Il y a de cela 60 ans, les pays africains prêtaient de l'argent à la Corée du Sud. Aujourd'hui, la Corée du Sud a plus de 300 ans d'avance en termes de technologie par rapport au continent africain. Dans cette vidéo, je vais te partager au terme de mon séjour 5 éléments que j'ai vus ici et qui peuvent clairement inspirer l'Afrique. Comment est-ce que l'Afrique peut s'inspirer de la Corée du Sud pour se développer ? Mais pour faire cette vidéo, je suis venu dans l'un des temples de la technologie en Corée du Sud, Samsung. On est ici dans un Samsung Store. On est habitué à avoir des Apple Store dans le monde entier, mais Samsung Store, c'est un autre niveau, les amis. On va parcourir les quatre étages, ou plutôt les trois, parce qu'ici, c'est l'espace SAV. Et il est déjà fermé. C'est ici qu'il repart, en live, tous les appareils Samsung que l'on ramène. Panne, téléphone, ordinateur, tout ce que tu as qui est en panne, tu le ramènes là et il le répare. Mais c'est déjà fermé, donc on ne pourra pas aller là-dedans. Je vais parcourir dans les trois autres niveaux pour que vous voyez la beauté de cet espace. Mais surtout, les nouveautés de Samsung. Certaines d'entre elles, vous les connaissez déjà, d'autres sont juste bluffantes. Et en vous faisant dans ce parcours-là, je profiterai pour vous présenter les cinq éléments que j'ai vus ici et qui pourraient vraiment inspirer les Africains. Donc, si vous êtes prêts pour ça, je vous invite à rester connectés. Vous allez voir ici des choses que vous n'avez jamais vues nulle part ailleurs et d'autres que vous avez peut-être vues et qui sont présentes en France. On va voir les prix, on va essayer de comparer un tout petit peu. Bref, j'ai envie de faire une petite visite. Bien évidemment, la vidéo n'est pas sponsorisée. Mais bon, je trouve que c'est un contenu qu'il fallait quand même présenter parce qu'on a l'habitude de voir des boutiques Samsung en Europe qui sont juste des espaces plats. Et quand moi j'ai vu un Samsung Store ici, il y en a plein comme ça. Quand j'ai vu un Samsung Store, je me suis dit, waouh, c'est impressionnant. Quatre niveaux pour Samsung uniquement. Mais vous allez aussi découvrir ici des produits que Samsung fait que vous n'imaginiez même pas. Même pas. Par exemple, cet ascenseur, il est Hyundai. On connaît Hyundai dans les voitures, mais très peu savent que Hyundai fait même des ascenseurs. En Corée du Sud, on découvre à quel point ces sociétés-là, en fait, technologiquement font beaucoup de choses. Même si on nous montre juste une partie de leur travail en Europe. Donc, je ne vais pas vous prendre plus de temps. On va tout de suite descendre et je vais vous partager, comme je le disais, les cinq aspects de la culture, ou du moins que j'ai vus ici en Corée du Sud et qui doivent pouvoir inspirer chacun d'entre nous. Allez, sur ce, je prends ce côté de la caméra. Thank you very much. Et je vais descendre, donc, pour pouvoir faire cette visite avec vous. Alors, donc là, on va descendre simplement. Comme je disais, on va essayer. Alors, du coup, je vais devoir mettre mon masque quand même, parce que du coup, on est très, très strict ici, avec les masques. Donc, c'est bon, c'est fait pour le masque. Ensuite, je dois prendre. OK, donc, le premier point que je veux mettre en avant, que j'ai constaté ici, en Corée du Sud, c'est le patriotisme. OK, les Sud-Coréens sont très, très patriotes. Ce sont des gens qui aiment beaucoup leur pays. Par exemple, en ce moment, en Corée du Sud, le nouveau président de la Corée du Sud, par exemple, a déménagé. C'est-à-dire qu'il ne vit pas dans la maison dans laquelle... Alors, bon, déjà, on va présenter ce rayon. Je pense qu'ici, vous allez avoir beaucoup d'appareils de la maison. Et certains appareils, comme je disais, je ne sais même pas à quoi ils servent. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Est-ce que c'est une enceinte musicale ? Je ne sais pas trop. Est-ce que c'est un climatiseur ? Je ne sais pas trop. Wind-free. Donc, c'est une sorte, effectivement, de ventilateur, aérateur. En tout cas, quelque chose qui met de l'air dans la maison. Et donc, ici, on va aussi avoir les écrans, je pense. Non, même pas. Si, les écrans de télé. Donc là, vous avez, effectivement, différentes solutions pour pouvoir climatiser la maison. Donc ça, je ne connaissais absolument pas du tout. OK ? Donc là, vous avez des appareils qui vous permettent de pouvoir faire du ménage. Ça, on connaît. Bon, ces appareils-ci, je ne les connaissais pas. Je ne savais pas que Samsung faisait ça. Bon, ceux-ci, on les connaît. Ce sont des appareils pour nettoyer, je pense, le sol, ce genre de choses. Et puis là, au niveau des écrans, je pense qu'on n'a plus besoin de présenter Samsung. Regardez-moi ça. OK ? Donc là, c'est l'espace pour les écrans. Et là, je crois qu'il y en a vraiment de quoi, des gros, beaux écrans. Je parlais donc du patriotisme. Non, mais ce rayon, il est juste génial. Alors là, vous voyez, dans les différentes couleurs, vous avez les machines. Alors ici, là, ce sont des plaques de cuisson, je pense, à induction, bien évidemment. Mais ce qui est intéressant, finalement, ce sont les couleurs. Là, vous avez des armoires réfrigérantes. Ça, je pense que c'est pour les professionnels. Vous voyez, là, vous avez votre armoire. Je vais essayer d'ouvrir un peu partout. Vous voyez comment ça s'assemble dans le décor. Et puis, vous avez le choix des couleurs. Là, on va mieux voir de l'autre côté comment ça s'agence. Là, par exemple, effectivement, vous avez... Alors, on est pris. 3 millions de won. Donc, ça fait 1,5 million de francs CFA. Ça fait 2 200 euros pour avoir ceci. Mais vous voyez, en termes de design, ça s'assemble tellement bien qu'on ne peut même pas savoir qu'il y a, là derrière, un réfrigérateur. Bon, là, ce sont les autres appareils de la maison. De l'autre côté. Pareil, toujours dans les couleurs. On a les différents fours et micro-ondes. Bon, on a des petits ventilateurs, là. On a des lave-vaisselle. Pareil, de différentes couleurs. Là, vous voyez, on a un lave-vaisselle vert. Et c'est ici qu'on voit comment ces armoires, là, se font, en fait. Vous voyez les différents modèles ? Tout ça, alors, regardez-moi ce modèle. Pierre, on dirait un peu marbré, là. Quand je l'ouvre, et voilà. On va les en. Vous voyez un peu comment c'est... Bon, voilà, c'est comme un meuble, hein. Et pourtant, derrière, vous avez un réfrigérateur. Bon, là, pour les amoureux du vin, vous avez tout ce qui est vin. Tout ça, c'est Samsung, hein. C'est incroyable. Incroyable. Et là, vous avez bien évidemment toutes les couleurs possibles. Il y en a pas mal, hein. Il y en a vraiment pas mal. Là, on arrive au rayon machine à laver. Voilà. Moi, j'aime bien cette couleur vert un peu foncée, là. C'est énorme, hein. C'est une machine de 20 kilos. Vous voyez ça, 20 kilos, c'est énorme, là-dedans. Bon, le prix aussi est énorme, hein. Et puis ici, à côté, vous avez ça. Ça, je vous laisse deviner qu'est-ce que c'est. Les connaisseurs, dites-moi ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que cette machine? Là, on est au troisième étage, hein. Vous voyez? C'est super beau de l'extérieur. Je vais essayer de prendre la photo de la miniature de la vidéo à l'extérieur. Et là, on a le deuxième niveau auquel on va aller tout à l'heure, qui est plutôt le niveau, justement, des téléphones et des ordinateurs. Mais ici, c'est l'électroménager de la maison. Ici, vous avez tout ce qui est pareil, hein, pour l'air conditionné dans la maison. En pleine canicule, là. Je pense qu'on en a besoin. Tout ça est connecté. Et bien évidemment, tout ça est fabriqué sur place. Bon, je vais peut-être parler un peu de la vidéo, parce que sinon, je vais tellement parler des appareils qu'on n'aura pas le temps de parler d'autres choses. Alors, je vais parler, en fait, de l'épatriotisme, OK? Je vais parler du patriotisme. Mais le patriotisme, c'est un point très intéressant ici, parce que les gens sont vraiment, vraiment à fond Corée du Sud. Je disais, par exemple, le président actuel a décidé de déménager de la maison présidentielle. Vous savez pourquoi? Le palais présidentiel est vide. D'ailleurs, le palais présidentiel, j'espérais vous le montrer, mais ce n'est pas possible. Parce que le palais présidentiel, désormais, est ouvert au public et on peut venir le visiter. Malheureusement, il faut prendre rendez-vous pour ça. Et les prochaines dates, c'est à partir de la semaine prochaine. Donc, malheureusement, beaucoup trop loin pour moi. Mais l'une des raisons pour lesquelles il a quitté le palais présidentiel, c'est parce que le palais présidentiel de Corée du Sud, de manière historique, a été l'un des palais dans lequel le gouverneur japonais a habité. Vous savez que la Corée a été sous occupation japonaise pendant 35 ans. Et comme le gouverneur japonais avait habité là, le président coréen a décidé qu'il n'allait, lui, pas habiter là. Hors de question qu'il habite là. Par patriotisme. Donc, il a déménagé complètement. Ça, c'est un truc qui est très différent par rapport à nous en Afrique. Les Africains, malheureusement, on le sait, par rapport à l'ancien colon, on n'a pas eu cette rupture psychologique. On est plutôt dans l'admiration de l'ancien colon. Tout ce que l'ancien colon fait continue d'impressionner et d'éblouir les Africains. Et donc, cette rupture n'a jamais été faite, malheureusement. Alors qu'en Corée du Sud, le Japon, ça a beau être un voisin, c'est quelqu'un avec qui les Coréens, les Sud-Coréens, n'ont pas beaucoup d'admiration. Ils n'ont pas beaucoup, beaucoup d'admiration pour le Japon. C'est même tout le contraire. Si vous voulez énerver un Sud-Coréen, parlez-lui positivement du Japon. Alors qu'en Afrique, comme je disais, on n'a pas encore coupé les ponts psychologiquement avec l'ancien colonisateur. Il n'est pas question de dire qu'il ne faut plus faire du business. Attention, la Corée du Sud et le Japon font beaucoup de business ensemble. Mais sur un point diplomatique, ils ne se parlent pas trop, ce n'est pas la bonne ambiance. Et symboliquement, ça reste des gens qui ne sont pas très amis, même s'ils font du business ensemble. Donc, il faudrait pouvoir arriver à ce niveau de détachement qui consiste à pouvoir faire du business avec qui nous propose des choses intéressantes. Mais avoir quand même un recul nécessaire. En 2009, par exemple, en Corée du Sud, que vous voyez à quel point le patriotisme est fortifié. En 2009, il y a eu des récoltes de riz qui étaient très nombreuses. Le gouvernement sud-coréen, pour pousser les gens à consommer du riz, il y avait 160 000 tonnes de riz en surplus. On s'est rendu compte que les sud-coréens commençaient déjà à beaucoup manger les nourries chinoises. Et donc, le gouvernement a décidé de faire une campagne pour sensibiliser la population. Et lui rappeler que les producteurs de riz sud-coréens étaient en difficulté parce qu'on était en train de consommer des nourries chinoises. Conséquence, la population sud-coréenne a arrêté de consommer les nourries, a recommencé à manger du riz sud-coréen. Par patriotisme, pour soutenir les agriculteurs locaux. Nous, on préfère plutôt manger la nourriture qui vient d'ailleurs. On produit le riz en Afrique par exemple, mais beaucoup de pays comme au Sénégal préfèrent manger le riz qui vient d'Asie plutôt que le riz produit par des cultivateurs sénégalais. Ce qui serait bien évidemment un non-sens dans un pays comme la Corée. Donc le patriotisme sud-coréen, c'est quelque chose que les Africains devraient apprendre. Apprendre à être fiers d'eux, apprendre à valoriser ce qu'ils produisent. Apprendre à être fiers de tout ce qu'ils peuvent avoir en intérieur. Et aussi, être beaucoup moins complexés par rapport à l'ancien colon. Ça c'est des choses remarquables que l'on voit en Corée du Sud. Un détachement vis-à-vis du colon, de l'ancien colon. Une volonté de s'affirmer tout seul. Une volonté de bâtir soi-même son propre destin. Voilà, vous avez les prix. Ceux qui veulent connaître les prix, vous pouvez simplement convertir dans la monnaie de votre pays. Euro, dollar, CFA. Voilà. Il va sans dire que tout c'est magnifique. Vous voyez l'espace lumineux sur le toit. C'est beau. Incroyable. Donc voici un peu le rayon pour les produits que Samsung propose dans la maison. Avec des nouveautés bien évidemment. Voilà, j'en vois New. Donc c'est le nouveau qui nettoie la maison. Là, vous avez les prix. 4 millions de won, ça fait 2 millions de francs CFA. Ça fait 3 000 euros. Donc ce n'est pas donné non plus. Après là, c'est vraiment le best de chez Samsung. C'est vraiment leur dernière nouveauté, leur dernière sortie. Donc je disais pour revenir à notre vidéo. Premier point donc, c'est le patriotisme. Les sud-coréens sont vraiment, vraiment patriotes. La deuxième chose qui est intéressante ici, c'est la connaissance de l'histoire. Les sud-coréens connaissent bien leur histoire. Et pour cause, elle leur est martelée à l'école mais partout. Dans la rue, vous allez voir qu'il y a beaucoup de rappels de l'histoire. Au travers de statuettes par exemple. Vous avez beaucoup de statuettes qui vous rappellent l'histoire sud-coréenne. Beaucoup, beaucoup. Des monuments qui vont vous rappeler historiquement ce qui s'est passé. Des monuments qui vont vous présenter des personnes qui ont fait des choses considérables pour le pays. Et ça, c'est quelque chose bien évidemment qu'on peut déplorer chez nous en Afrique. Parce que chez nous, quand on regarde nos rues, quand on parvient à trouver une statuette, c'est souvent malheureusement des statuettes qui représentent le général de Gaulle. Quelque chose qui a trait à l'ancien colon. Donc, il y a très peu de statuettes qui parlent de notre histoire. Très très peu. En Corée, je n'ai rien vu qui rappelle la présence du Japon qui était l'ancien colonisateur. Rien du tout. Je n'ai rien vu. Pas un seul endroit là où il y a une statuette qui présente quelque chose qui a trait au Japon. Bon, ici c'est le rayon pour les ordi et les écrans. Donc là, on retrouve nos aérateurs. Et là, ce sont les écrans. Et je pense que le... Pour les fans de jeux vidéo, je crois qu'il y a le G9 là. Et puis au niveau des ordinateurs, par contre, j'ai été très surpris de voir qu'il y avait beaucoup d'ordinateurs Samsung. Certains ne savaient même peut-être pas que Samsung faisait des ordinateurs. Mais il y en a. Et puis surtout, vous avez des ordinateurs Samsung qui ressemblent beaucoup au Macbook. Regardez par exemple ce modèle ultra fin. Bon, bien évidemment, ils font des clims. Et je me suis rendu compte que les clims qu'on a ici, ce ne sont pas les clims de Samsung qu'on voit en Afrique. Même en France, ce n'est pas tout à fait le même type de clim. Il faut savoir que Samsung fait des produits pour la Corée du Sud qui ne sont pas les mêmes qu'il fait pour l'étranger. Et les produits qu'il fait pour la Corée du Sud sont de meilleure qualité. Voilà. Bon, le rayon électronique, on ne va pas trop s'attarder là-dessus parce que ces produits, je pense qu'ils sont déjà disponibles en France. Ceux qui pensaient que les prix étaient moins chers, ici, se trompe. Là, vous avez des montres connectées, le Samsung. Vous avez des montres connectées. Et les tablettes, bien évidemment. De la tisette Flipk. Bon, voilà. Là, vous avez les téléphones. Là, le problème, c'est que c'est en Coréen. Même les prix. Bon, lui, par exemple, ce téléphone-là, il coûte 1500 euros. Lui, là, 1500 euros. C'est le Galaxy Z Fold 3, par exemple. Donc, les prix ne sont pas donnés non plus ici. Voilà leurs écouteurs à eux. On connaît les Airpods, mais... Samsung a ses écouteurs aussi. Les montres. Les coques. Et là, on est au deuxième. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai montré cet espace quand j'étais au troisième. Avec les machines à laver. Là, on est au deuxième et on a une vue sur la ville, si on veut. Il pleut. Il pleut énormément, d'ailleurs, à l'extérieur. Alors, revenons à notre vidéo. Donc, sur le deuxième point que je disais que j'aimais ici. La connaissance de l'histoire. Oui, donc, c'est un pays dans lequel on valorise beaucoup l'histoire locale. J'ai, par exemple, vu un épisode qui m'a beaucoup surpris dans le métro, agréablement. Dans un des métros dans lequel j'étais, j'ai vu une publicité qui passait sur un écran. Il faut savoir que les métros sont super propres ici. High-tech, connectés, climatisés. Super, super propres. J'étais dans un métro et pendant que j'étais dans le métro, j'ai vu une publicité qui passait. Et c'était la publicité pour faire du tourisme sur une île ici. Je crois que c'était l'île de Dotco ou quelque chose comme ça. Plutôt que de faire simplement la publicité de l'île, on fait un rappel historique. On rappelle que cette île-là a été la première île que le Japon a envahie quand il est arrivé en Corée du Sud. On rappelle que cette île-là, les Japonais s'en sont servis pour faire XYZ. Ensuite, on te dit que la Corée du Sud s'est battue pour récupérer cette île-là. Donc, je vais descendre de l'autre côté parce qu'il y a plusieurs côtés ici, en fait. Ensuite, on t'explique comment est-ce que la Corée du Sud s'est battue pour récupérer cette île-là. Oui, parce que je voulais te montrer un écran, en fait. C'est celui-là. Donc, quand tu entres dans le store, tu tombes face à ça. Un écran géant. Magnifique. Oui, je disais, donc, dans le train, je voyais cette publicité-là pour l'île et qui rappelait de manière historique comment est-ce que le Japon a pris cette île, quand est-ce que le Japon en est sorti, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est une île coréenne. En gros, on te sort même les archives historiques qui démontrent comment est-ce que cette île-là a été dépossédée du Japon pour être rendue à la Corée du Sud. De telle sorte qu'il n'y a même pas l'objet d'une contestation demain. Toute la population sait tout de cette île-là. Et là, bien évidemment, ils ont juste créé cet espace que je trouve magnifique. Tu peux t'asseoir, tu travailles, tout est connecté. Troisième élément, c'est la force de travail. Les Sud-Coréens, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais on le sait déjà, c'est des gros, gros, gros bosseurs. Depuis l'enfance, ils sont habitués à travailler très, très, très dur. Donc, c'est des gens qui travaillent très, très, très dur. Et ça, ça vient du quatrième point qui est l'éducation. Et là, bien évidemment, voilà le red social. Au fond, là, vous avez une horloge, ce sont des montres. À gauche, ce sont des tablettes. Je vais m'asseoir là, je vais me poser là pour terminer. La vidéo. Voilà, donc là, je suis assis là et je termine la vidéo ici. En bas, vous avez l'espace dont je vous parle. C'est vraiment magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Donc, le quatrième point, comme je disais, c'était le fait que la Corée, c'est un pays dans lequel il y a beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup de travail, énormément. Et ça, ça part depuis l'enfant, justement. Le système éducatif de Corée, il faut savoir que c'est l'un des meilleurs au monde. D'ailleurs, ils ont été nommés dans le PISA, système éducatif numéro un au monde. Sachant que la France, par exemple, est classée 23e. La Corée était numéro un. Les étudiants coréens sont très, très brillants. Très, très brillants. Après, c'est des gars qui travaillent comme des malades. Vraiment comme des malades. Jusqu'à 8h du matin. Vous voyez, par exemple, le gars qui vient d'entrer là avec son parapluie. On a même prévu un système dans lequel il peut faire que de l'eau sèche de son parapluie avant d'entrer dans le magasin. Je ne sais pas si vous le voyez à l'extérieur. Là, il vient de passer. Et ensuite, il va. Après avoir bien séché son parapluie, il garde son... Je veux dire, il garde. Il stocke son parapluie à un endroit bien précis. Bref. Donc, pour revenir et terminer la vidéo dont je parlais du système éducatif coréen qui est l'un des meilleurs au monde, les Coréens ont tout misé sur l'éducation. Les Africains devraient faire de même. Et pas juste envoyer des gens à l'école pour apprendre des notions basiques, mais vraiment former des cerveaux. Vraiment, vraiment former des cerveaux. 99% de la population sub-coréenne est instruite. 99%. C'est donc un peuple qui est très difficile de manipuler. Cinquième et dernier point que j'ai vu ici, c'est leur santé. Ils sont en très, très bonne santé. Très, très bonne santé. Et pour cause, ils mangent très bien. La première nourriture en Corée, c'est l'alimentation. Ils mangent très, très, très bien. C'est l'un des styles alimentaires les plus sains au monde. Quand vous venez ici, il faut réadapter votre palais parce que ce n'est pas du tout les goûts auxquels on est habitué, en fait. Il faut vraiment réadapter votre palais. Mais ça vaut la peine. En tout cas, voilà cinq points que je voulais voir avec vous. C'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à montrer le Samsung Store. Mais bon, je pense que j'aurai l'occasion de revenir dessus en faisant une vidéo sur peut-être les trucs que j'aime, les trucs que j'aime, moi, de la Corée. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je venais à l'ont 다음에. Ciao !